bonjour à tous et bienvenue aux abc du beatmaking dans la vidéo d'aujourd'hui on va reparler du rim 26 12 le synthétiseur de chez un phonique anciennement mathieu de manches qui émule les puces sont des consoles genesis et megadrive de sega donc ça va être un synthétiseur fm avec quatre opérateurs et vous allez pouvoir trouver ce vst directement sur le shop de un phonique donc vous allez sur le site internet un phonique.com et vous allez avoir accès aux différents produits de chez un phonique on a le rx 950 donc le convertisseur qu'ils avaient fait au format vst et rack extension qui émule le son des sampler s 950 donc ce rack là qui existe donc au format vst audio unit et qui fonctionne même avec les claviers de chez native instruments maintenant on a en plus le vst du rim 26 12 donc c'est un petit synthétiseur fm avec quatre opérateurs et vous allez pouvoir créer vos propres sons les enregistrer à grandir la taille du vst en fonction de votre écran il va fonctionner en vst 2 fin 2.4 vst 2 vst 3 audio unit ax et on l'a aussi au format rack extension pour ceux qu'on résonne le rx 950 existe aussi au format rack extension et bien sûr et c'est ce qui fait tout le charme de ce vst on va avoir aussi accès gratuitement au ringcast le lecteur de son au format vgm donc format des deux chez sega c'est à dire qu'en fait vous allez pouvoir aller sur le net sur des sites spécialisés c'est trouvable très facilement trouver les bancs de son de vos jeux préférés et les récupérer et l'avantage de ce petit logiciel c'est qu'on va pouvoir séparer les éléments de la musique en pistes séparées donc chacun sa piste et utiliser les pistes séparées pour recréer des précèdes pour le vst ou pour le rack extension ce qui est très très fort donc on va aller voir ça de suite dans rezone où j'ai ouvert les deux donc jusqu'à présent on avait le rack extension maintenant on a le vst comme je l'ai dit si on fait un petit tour du propriétaire donc en haut on va avoir le nom avec la fenêtre du prêt le nom du preset premier dossier on va accéder au browser intelligent qui va nous permettre vous taper par exemple basse il va vous sortir toutes les basses ensuite vous tapez le nom de l'instrument s'il y est ça va le ça va le sortir donc c'est déjà très facile de chercher quelque chose après niveau qualité sonore c'est très bon vous allez pouvoir enregistrer vos propres presets c'est à dire partir d'un preset existant le modifier l'enregistrer pour le conserver ou comme on va voir après prendre un son d'une bande son l'intégrer à votre vst et le sauvegarder ici vous avez la fenêtre de réglage qui va vous permettre d'aller directement sur le site de infonics si vous avez des recherches à vert changer la taille de l'interface du logiciel par exemple donc là c'est bien plus agréable pour voir ce qu'on fait et après en dessous on a un indicateur de note on le lfo donc là je vais le mettre en marche je peux augmenter ma vitesse de lfo mettre en marche un des opérateurs sélectionner une forme d'ombre et commencer à tout trafiquer donc après je vous laisserai bidouiller mais on peut faire quasiment tous les types de sons ensuite chose qui est intéressante une fois que vous avez réglé ou créé votre son c'est tout simplement d'essayer l'ordre des différents algorithmes puisque en fait suivant les réglages que vous allez faire ou créer le vous allez pouvoir changer le le passage du son dans les algorithmes et donc ça va tout simplement vous changer la sonorité en question donc si je prends un autre presse est un peu plus expressif ce qui veut dire qu'à partir d'un presse est vous êtes sûr vous pouvez déjà en trouver huit autres différents en quelques secondes ensuite et ça c'est ce que j'apprécie particulièrement dans ce duo c'est le rimcast alors le rimcast au départ c'est juste un player c'est à dire que là par exemple je vais mettre une chanson qui vient de airton senna super monaco gp2 admettons celle ci me plaît pas trop je vais en choisir une autre donc je peux régler le son je peux régler la vitesse de lecture et bien sûr j'ai juste à faire pause je vais sur mon presse est ici qui correspond à une piste séparée et comme vous pouvez voir maintenant le nom du précédent c'est title thème y m2 puisque j'ai pris le y m2 si je prends le y m3 hop voilà pareil pour le y m4 donc si on écoute le son et donc potentiellement ça nous ouvre une infinité de possibilités puisque des jeux sur megadrive et genesis il y en a un paquet donc la banque de son de ce synthétiseur est pas prête de se tarir et donc et ainsi de suite vous pouvez avoir les éléments bien sûr on a des options d'enregistrement et d'export c'est à dire qu'en fait on peut sauvegarder donc directement soit en stéréo soit en multi choisir le format d'export il faut bien sûr choisir un dossier donc admettons hop voilà ensuite je peux faire mon exportation donc là ça me l'exporte en stéréo en web à en 48 kHz et 16 bits donc voilà pour cette petite présentation j'espère que ce petit synthétiseur fm va vous plaire c'est vraiment une excellente acquisition il y a pas mal de choses à faire et à voir avec hop donc www.infonic.com et vous allez avoir accès aux différents produits de cette société le synthétiseur rime 2612 en plus en ce moment d'après ce que j'ai lu voilà il y a un prix d'introduction qui est à 25 euros grâce à ce code promo sinon le prix normal est de 49 euros et bien sûr le rx 950 qui va vous donner le son ça va émuler le son du s 950 le sampler de chez akai donc j'espère que cette petite présentation vous aura plu si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu là mettez aussi vos commentaires sous la vidéo n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur le discord music le lien se trouve dans la description ça sera plus facile si vous avez des questions à poser sur le beat making sur les réglages de vos instruments en plus on est une petite communauté donc moi j'ai pas forcément tous les claviers maîtres et tout mais à travers la communauté on va pouvoir trouver de quoi aider chaque personne si vous avez des soucis ou même si vous voulez des conseils sur vos productions et tout donc je vous dis à bientôt pour un prochain épisode des abc du beat making salut 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 salut